Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. A l'occasion d'une republication par les amis d'Henri de Lubac d'un recueil d'études sur le surnaturel, nous nous intéressons cette semaine à la question du surnaturel justement. Alors ne sortez pas vos costumes d'Halloween, rangez votre baguette de sorcière, il ne s'agit pas des manifestations mystérieuses et étranges, mais d'un concept assez technique de la théologie qui répond à une question fondamentale, d'où vient en nous le désir de chercher Dieu ? En d'autres termes, est-ce que nous avons cela inscrit en nous ou est-ce que c'est Dieu qui nous donne le désir de le chercher ? Pour répondre à cette question, deux invités, le frère Thierry Dominique Umbrecht, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain, vous êtes un spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Et puis Simon Hicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la théologie, vous êtes chercheur au CNRS. Et avec le père Michel Salle, c'est vous qui êtes chargé de cette fameuse réédition du livre surnaturel d'Henri de Lubac. Je vous vois soupirer, ça a été une réédition compliquée. Ça a été un honneur d'abord et une épreuve ensuite. Alors peut-être juste, situez-nous Henri de Lubac et ce livre qui s'appelle surnaturel. Rapidement, Henri de Lubac est un jésuite, c'est un théologien, c'est sans doute l'un des plus grands théologiens du XXe siècle. Et surnaturel, c'est un ouvrage qui paraît en 1946 et un ouvrage qui va être à l'origine d'une controverse théologique très longue qui se poursuit d'une certaine manière encore aujourd'hui. Et voilà, donc un des ouvrages de théologie vraiment majeurs du XXe siècle. Alors je fais peut-être un petit conseil de lecture tout de suite. Si on veut se lancer dans l'ouvrage proprement dit surnaturel, qui est un ouvrage assez difficile, je conseille d'abord de commencer par le petit livre qui s'appelle « Le mystère du surnaturel », qui est beaucoup plus court, beaucoup plus simple, beaucoup plus synthétique et que Lubac a publié en 1965. Alors, surnaturel, on va commencer peut-être par une définition. J'ai commencé à le dire, malheureusement pour certains auditeurs, surnaturel, ce n'est pas Harry Potter. – Non, ce n'est pas Harry Potter. S'il fallait donner une sorte de premier dessin de nature et surnaturel, la nature c'est ce qui est humain, le surnaturel c'est ce qui relève du chrétien, donc de la grâce de Dieu, le domaine de la grâce de Dieu, le domaine de la vie chrétienne et la façon dont la vie chrétienne pénètre notre humanité. Donc en fait, le problème va être de quelle façon le surnaturel pénètre-t-il le naturel ? Est-ce qu'il est placé avant ? Est-ce qu'il est placé pendant ? Ou est-ce qu'il est après ? Voilà. – On peut peut-être faire une citation de saint Augustin, la première phrase des Confessions. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Ça veut dire, si on veut le dire en termes théologiques, que dans la nature humaine est inscrite une destination qui va au-delà de ce que la nature peut atteindre par ses propres forces. C'est-à-dire qu'il va falloir un don de Dieu gratuit qui va conduire la nature humaine au-delà d'elle-même pour qu'elle soit en quelque sorte accomplie ou perfectionnée. C'est ça en fait l'enjeu de ce sujet-là. – Vous avez parlé de nature humaine. Alors le problème de nature, c'est que ça fait partie de ces mots qui sont définis, enfin c'est Aristote qui commence à parler de nature, et alors après, depuis Aristote, on en parle. C'est quoi exactement la nature humaine ? Quelle définition vous pouvez en donner ? Ce n'est pas les petites plantes et les petites herbes, ce n'est pas le fait que nous appartenions à ce monde-là, même si, enfin un peu. Quelle est pour vous la définition de nature vraiment dans ce contexte-là ? – Alors il ne s'agit pas de la situation écologique des êtres, en quelque sorte. Chez Aristote, et là il faut reconnaître que c'est une de ses idées géniales, c'est la capacité pour certains êtres à agir par eux-mêmes. Par eux-mêmes, ils ont la capacité d'agir par eux-mêmes, plutôt que d'être agis par les événements, comme une pierre tombe par l'attraction terrestre. Donc certains êtres ont une nature, et d'autres n'en ont pas, les êtres inférieurs. Mais donc plus on s'élève dans la hiérarchie des natures, plus évidemment la capacité d'agir par soi-même est complexe. Et pour l'homme, comme il y a l'intelligence et la volonté, il y a vraiment une autodétermination très forte. Donc jusque-là ça va, pourrait-on dire. La question intervient lorsque Dieu intervient. C'est-à-dire que j'ai décidé de régir ma vie, même de la régir pour le bien, de me diriger vers les meilleures vertus, les meilleures actions. Mais maintenant que je suis chrétien, je m'aperçois qu'il y a un Dieu qui est providentiel, qui est providence. Et donc la question est, est-ce qu'il fait tout, tout seul, à ma place, avant moi, de telle sorte que je n'ai plus rien à faire, ou fait-il tout à travers moi, en moi ? Mais c'est là que les difficultés commencent, parce que tous les théologiens chrétiens diront, mais bien sûr, il agit en nous. Mais en nous, est-ce qu'il agit un peu tout seul quand même, nous traversant par transparence ? Ce serait plutôt Saint-Augustin. Ou est-ce qu'il traverse quelque chose de consistant ? Je ne dis pas qu'il résiste, mais qu'il va agir aussi. Et là, ce serait plutôt Thomas, en tant que sous-rapport, il est aristotélicien. Mais jusque-là, ça va encore, il ne s'oppose pas. Et d'autre part, je repense à la citation que vous donniez tout à l'heure, Dieu, évidemment, nous appelle, il est notre but, il est notre fin. Là aussi, tout le monde sera d'accord, mais c'est ça qui est déjà très ambigu. Est-ce qu'il est seulement à la fin, ou est-ce qu'il est au début ? Déjà, parce que s'il est au début, c'est qu'il traverse la nature. La question est de savoir, si nous rejoignons Dieu après avoir vécu tout ce qu'il y avait d'humain à vivre, donc le surnaturel est rejoint après le naturel, ou est-ce que le surnaturel traverse la naturel même ? Et là, ça devient compliqué, et essentiel, parce que quand j'agis, c'est Dieu ou c'est moi ? Ce matin, au parking, j'ai trouvé une place. C'est mon ange gardien ou c'est moi ? – Ah ben voilà, c'est très concret. – Je pense que théologiquement, un point de départ, peut-être le meilleur point de départ, c'est la personne de Jésus. Jésus, du point de vue de la foi chrétienne, est vraiment Dieu, il a une nature vraiment humaine, une nature vraiment divine, il agit toujours intégralement en homme et intégralement en Dieu. Et il me semble qu'on a ici un point de départ ou un cadre à l'intérieur duquel la théologie chrétienne peut penser que nos actes à nous, les plus concrets, sont intégralement les nôtres et sont aussi intégralement, enfin intégralement l'œuvre, notre œuvre, une œuvre humaine, et intégralement l'œuvre de Dieu. Non pas en partie ou en partie, non pas totalement l'œuvre de Dieu ou totalement l'œuvre de l'homme, c'est totalement humain et totalement divin. – Alors là, en prenant le cas du Christ, vous avez pris l'exception quand même. Est-ce que ça va de pair avec ce qu'on appelle habituellement la question de la liberté ? – Oui, alors tout à fait, c'est d'une certaine manière la question de la liberté et de la grâce, c'est exactement ça. – Voilà, je pense que le cas du Christ est évidemment un cas particulier, mais c'est surtout lui, du point de vue théologique, qui va révéler ce qu'est la nature humaine. C'est-à-dire que pour comprendre ce qu'est un homme, il ne faut pas partir d'Adam, l'homme dans son état primitif, il faut partir de l'ecceomo, de celui qui est l'homme parfait. Nous sommes en fait des sous-hommes, des demi-hommes, c'est-à-dire que c'est le Christ, le nouvel Adam, qui va révéler qui est Adam, c'est l'Évangile qui va révéler la Genèse. Donc il me semble qu'il y a aussi sans doute, en partant du cas unique du Christ, c'est la fin qui révèle en fait le point de départ, l'accomplissement de la nature qui révèle ce qu'est l'homme. – Alors est-ce que je peux dire, et alors là je sens que les foudres vont tomber, est-ce que je peux dire que la nature c'est moi sans le péché ? – C'est-à-dire le fait, la chose un peu parfaite, bien dans le projet de Dieu, avant qu'elle soit pervertie ? – Alors non, c'est là où il peut y avoir une confusion, et elle peut jouer sur plusieurs registres. Saint-Augustin disait, Adam, avant le péché, est en état de nature intègre. Après, il est en état de nature corrompu par le péché. Mais la nature intègre est un terme ambigu finalement pour toute sa postérité, parce qu'elle ne désigne pas une nature sans la grâce. – Justement, nature intègre veut dire, chez Saint-Augustin, Adam en état de grâce, et en plus dans la situation exceptionnelle qu'était la sienne. Et vous voyez, je pense que c'est une des ambiguïtés qui va se promener dans l'histoire de la théologie, c'est la rencontre au fond entre deux sens du mot nature, réduisons-les pour simplifier. Est-ce qu'il est possible de faire se conjoindre la nature au sens augustinien qui en fait désigne l'état de grâce, et la nature au sens aristotélicien qui désigne au fond une humanité complète et intacte, clé en main en quelque sorte. En fait, quelqu'un comme Saint-Thomas va utiliser les deux. Pas sur le même plan, pas sur le même registre, mais en fait il va utiliser les deux. Et c'est ce que d'ailleurs ses successeurs ne vont plus très bien comprendre. On voit le mot nature, c'était donc uniquement le sens humain. Mais non, Thomas était augustinien quand même. Donc vous voyez, tous les débats qui vont avoir lieu, il y en aura plusieurs périodes, vont venir du sens qu'on a donné, parfois sans bien s'en rendre compte, au mot nature. Alors pour répondre vraiment à votre question, la nature humaine toute seule, elle est pécheresse depuis le péché originel. – D'accord. – Donc le problème c'est que notre humanité n'est pas intacte. Et donc si on essaie, parce qu'on est philosophe par exemple, ou quelque chose comme ça, de dire, moi je ne m'intéresse qu'à la nature, je ne m'intéresse pas à la grâce, c'est pour les théologiens, je ne m'intéresse qu'à la nature, à l'homme complet, mais il ne l'est pas. Il est blessé par le péché originel. Il y a une situation de grâce manquante qui est première. – Le bac avait une image que je trouve très parlante, il disait la grâce de Dieu vient nous chercher plus bas que l'état où était Adam, pour nous conduire plus loin. C'est-à-dire que le péché originel fait dégrader la nature humaine, et la grâce divine ne rétablit pas seulement l'état primitif, elle conduit la nature plus haut. C'est-à-dire que le Christ répare Adam, mais accomplit aussi ce qu'Adam n'a pas réalisé. Et donc il y a ces deux éléments dans l'action de la grâce divine, une action réparatrice, une action salvatrice, mais aussi quelque chose qui relève d'un accomplissement. Voilà, donc venir nous chercher plus bas pour nous conduire plus haut. Je trouve que l'image est très parlante. – Oui, mais là je vais jouer un peu le théologien un petit peu pénible. Ça veut donc dire qu'Adam n'était pas parfait au début. Dieu n'a pas bien fait sans bon. – Ça veut dire que justement, quand on dit qu'Adam est parfait, on peut l'entendre de deux manières. Soit on l'entend comme une sorte de perfection stable, en lui-même il n'aurait besoin de rien. Lubac essaie justement de pointer dans la tradition chrétienne cette idée qu'Adam, dans sa perfection même, était amené à un accomplissement auquel il ne pouvait atteindre que par un don, immérité, gracieux, etc. C'est d'ailleurs en gros maintenir l'idée de grâce, y compris dans l'humanité avant le péché originel. – Donc on aurait pu, si on n'avait pas chû, on aurait eu besoin de la grâce encore. – C'est une idée que Lubac défend en allant voir un certain nombre d'auteurs de la tradition. Oui, absolument. – Elle est bien orthodoxe cette idée mon père ? – Oui, parce que la grâce de toute façon préside à tout. Donc elle est première pour constituer même l'homme dans sa nature, c'est déjà une grâce. Il se trouve ensuite qu'Adam l'a dans un premier moment, mais qu'il la perd, mais c'est toujours relativement à cette grâce. Alors ce que dit saint Thomas est intéressant du point de vue du rétablissement de la nature en régime chrétien, en régime de grâce. il distingue deux moments, c'est que sur terre, notre nature est imparfaitement restaurée, elle est dans la grâce lorsqu'on l'est, mais il y a toujours la souffrance et la mort qui sont la conséquence du péché originel. Et donc dit-il, la nature, alors sous le rapport des personnes, sous le rapport personnel, la grâce nous porte. Mais sous le rapport du rétablissement de la nature, il y a une fusée à deux étages, l'ultime étage sera au ciel, dans la béatitude, où là, notre nature sera restaurée intégralement, ce qu'elle ne sera pas complètement sur terre. Ce sera en deux moments. – Oui, ça paraît normal. – Ça paraît normal, c'est descriptif. – Oui, et puis on va mourir. – Et on va mourir, voilà. – Mais là encore, c'est la personne du Christ ressuscité, dans sa gloire, dans son corps glorieux, qui montre l'accomplissement de la nature. C'est lui qui révèle en réalité profondément la nature humaine parce qu'il l'amène à son accomplissement, c'est-à-dire une nature humaine unie à la nature divine. – Avec ceci, peut-être qu'il faut préciser, outre le fait que nous ne sommes pas Dieu, donc ça ne fonctionne pas de la même façon, c'est que chez lui, c'est un donné, cette sorte d'harmonie totale entre sa nature divine et sa nature humaine, alors que chez nous, c'est objet de progrès. C'est-à-dire que la grâce en nous est transformante. Il n'y a pas seulement la nature qui peut progresser par des vertus humaines, philosophiques, aristotéliciennes, mais la grâce est transformante. Or, si on distingue trop au départ la nature et la surnature, elles risquent d'être un peu plaquées et non transformantes. La grâce nous transforme et corrige au moins certaines choses de la nature et fait progresser les vertus chrétiennes. Donc, en fait, elle nous transforme. Et donc, elle ne laisse pas les choses en l'état. On ne passe pas d'un registre à l'autre de manière étanche. – Augustin avait la belle expression, il disait, l'homme est capable de Dieu. C'est ça, la nature humaine, il y a en elle la capacité à voir Dieu, à s'unir à lui et donc à être transformée par Dieu. – Donc ça, ça va être la question sur laquelle va travailler Thomas d'Aquin. En préparant cette émission, vous me parliez de l'exemple du pardon. Je trouve que c'est très éclairant pour… – On peut prendre l'exemple, effectivement, du pardon des offenses, de la miséricorde. Donc, l'Évangile indique que le pardon des offenses, c'est être parfait comme Dieu est parfait. Est-ce que l'homme, par sa propre nature, peut être parfait comme Dieu ? Bien évidemment que non. Ça veut dire que lorsque l'homme pardonne les offenses, surtout lorsque le pardon est difficile, il accède bien à quelque chose qu'il ne pourrait pas atteindre par ses propres forces. Et pourtant, l'homme qui pardonne les offenses, c'est toujours un homme. C'est toujours avec sa nature humaine qu'il pardonne. Donc, vous voyez ici, on a un exemple tout à fait concret d'une nature humaine qui est menée par un don immérité, gracieux, gratuit, qui est menée au-delà de ses propres capacités et qui pourtant reste une authentique nature humaine. Quand je pardonne, c'est bien moi qui pardonne et pourtant, je n'aurais pas pu le faire si la grâce de Dieu ne m'avait pas été donnée. – Et ça va tout à fait dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'au bout, tous les grands saints vous disent qu'il n'y a que le premier pardon qui coûte. Enfin, ça nous met dans une dynamique de perfection d'une certaine façon. On voit bien que le pardon qui est l'objet de la grâce est un chemin de sainteté. J'essaie de dire ça dans des mots simples, mais je pense que vous êtes… – Oui, oui, je pense à la situation la même que la vôtre, mais en sens inverse, c'est comme si on retournait la chaussette. Vous savez, on a beaucoup dit, il y a deux générations, les générations qui étaient en train de se déchristianiser dans notre pays, mais au fond, être chrétien, pas chrétien, c'est la même chose, on pardonne de la même façon, on est gentil avec ses voisins, on est plus ou moins fidèle à son conjoint, que sais-je. Vous voyez, c'est pareil. On s'aperçoit deux générations après, alors que les choses se sont un peu écartées, que non, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que lorsqu'on n'est plus chrétien, il y a en fait des réactions simplement humaines qu'on n'a plus envie d'avoir. On le dit, je peux me tromper, mais on l'entend dire souvent que par exemple, les réseaux associatifs aujourd'hui se dépeuplent, parce qu'au fond, même lorsqu'ils étaient laïcs, c'était des chrétiens qui étaient dedans. Et donc, s'il y a moins de chrétiens, en fait, il y a moins de choses laïques, humaines, qui sont réalisées de l'ordre de la générosité, etc., qui étaient en fait des queues de comètes du christianisme. On ne se rend plus compte à quel point 2 millions de christianisme ont surélevé quelque chose de notre nature, et que si le christianisme est à marée basse, au moins chez certaines personnes, eh bien, il y a des vertus simplement humaines qui sont en perte de vitesse. Pourquoi pardonner ? Au-delà de se rendre la vie supportable avec ses voisins et sa famille, pourquoi pardonner à ses ennemis ? En fait, c'est une valeur chrétienne. Lorsqu'on entend dire ce qui compte au-dessus de toutes les religions et ce qui les coiffe, c'est l'amour ? Pas du tout. C'est l'amour comme valeur religieuse, c'est biblique, c'est juif et chrétien, ça n'est présent nulle part ailleurs. Et je crois qu'aujourd'hui, le renversement de la situation risque de nous faire perdre des valeurs simplement humaines, mais qui étaient poussées par le christianisme. On voit qu'ici, on est, au fond, l'enjeu théologique de cette question, qui peut être une question complexe, est extrêmement pratique. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que c'est qu'une vie chrétienne, dans son épaisseur humaine, et qui pourtant est travaillée de l'intérieur par quelque chose qui la dépasse. Donc c'est quelque chose d'extrêmement, en réalité, d'extrêmement complet. Et l'un des objectifs que poursuivait de Lubac en travaillant cette question-là, c'était justement d'être capable, au XXe siècle, de dire que la nature humaine telle que nous la voyons, telle que nous la vivons, dans son aspect le plus concret, elle était capable de Dieu, et que donc les chrétiens avaient quelque chose à dire à la nature humaine de gens qui ne croyaient pas, qui ne croyaient pas en Dieu. Donc vous voyez, c'est des enjeux, en fait, extrêmement pratiques et concrets, même si le problème, effectivement, était logiquement, peut devenir complexe et technique. – Oui, ce qu'il y a derrière, en reprenant un titre de Lubac, d'ailleurs, c'est le drame de l'humanisme athée. C'est-à-dire qu'il a devant lui des gens qui partagent un peu des valeurs, mais n'ont pas forcément le substrat chrétien, et il veut leur montrer… – Il prend en compte le fait qu'il vit dans un monde où la nature humaine n'a plus besoin de Dieu pour être pensé, et pour lui, sa question, c'est comment est-ce que je peux parler en chrétien à ce monde-là ? Et si, effectivement, on le fait en distinguant totalement deux ordres séparés, un ordre de la nature et un ordre de la grâce, dans ces cas-là, tout ce que je vais dire, ça va arriver plaqué de l'extérieur, ce qu'il appelle l'extrinsécis, c'est extrinsèque, c'est à l'extérieur. Ce qu'il voulait retrouver, c'est que dans la nature humaine la plus concrète, il y a une destination, une vocation qui est surnaturelle. – Je pense aussi qu'il y a eu chez lui, alors comme jésuite de sa génération, une volonté de rupture par rapport à sa propre tradition, qui était la scolastique jésuite, à savoir, au fond, celle de Suarez, celle de la Renaissance, de la Renaissance catholique de l'époque du Concile de Trente, contre les protestants. Les protestants, dans une certaine tradition d'Augustin, avaient magnifié la grâce en réduisant au maximum la part humaine de participation au salut, donc la grâce oui, la nature non. La réaction catholique, on le voit bien dans l'art baroque qui glorifie l'humain, disons, sinon l'humanité, a voulu, au contraire, remettre au premier plan la nature, et donc, tout en l'articulant à la grâce, puisqu'on était catholique. Et cependant, il y a eu un déséquilibre qui s'est quand même produit, puisque c'était une théologie de réaction, il y a forcément eu un déséquilibre, on a vraiment trop glorifié la nature, on a un peu laïcisé, déjà, l'idée de nature à l'intérieur de l'organigramme de la grâce, on a donc développé l'idée d'une nature un peu autonome, en régime chrétien, ce sont tous des théologiens, quand on y pense, ce sont tous des prêtres et des théologiens, mais en régime chrétien, on dessine avec un trait beaucoup plus, au fusain, beaucoup plus fort, une nature autonome à laquelle la grâce s'ajoute. Et ça a eu des conséquences, finalement, sécularisantes, le père de Lubac le dit, et finalement, notre laïcité y plonge ses racines. Mais je pense que, étudiant saint Thomas dans sa génération, il s'aperçoit que, au fond, Thomas d'Aquin n'est pas du tout celui qu'on croyait, et n'est pas du tout, dans cette succession de Suarez, sa propre tradition, qui était humaniste, peut-être un peu à l'excès sous ce rapport, il a donc voulu remettre la grâce à la première place, donc mettre un peu de côté sa propre tradition suarezienne qui glorifiait la nature pure, c'est-à-dire ayant mis, entre parenthèses, la grâce, et en disant que Thomas d'Aquin n'était pas celui qu'on croyait, et qu'il était de ce côté-là, de cet équilibre mieux réussi entre nature et grâce. Et tout le monde lui est tombé dessus, parce qu'on n'avait pas fait la distinction. – Et finalement, c'est là où on voit que les débats théologiques, même les plus techniques entre spécialistes, sont porteurs d'enjeux considérables. C'est en fait, en lisant de Lubac, on s'aperçoit qu'une conception de l'homme qui n'a plus besoin de Dieu, plus besoin du Christ, donc une conception athée, pas forcément contre Dieu, mais qui n'a plus besoin de Dieu, en fait, elle est créée par les théologiens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que la théologie chrétienne a créé les conditions d'une conception de l'homme où on peut croire en Dieu, on peut croire au Christ, mais on n'a plus besoin de Dieu et du Christ pour comprendre l'homme. C'est cette situation-là qu'affronte de Lubac quand il s'attaque à la doctrine du pur amour. – Au début, c'était la nature pure, c'est-à-dire que nous sommes théologiens, on va faire un focus, au moins à un certain moment, sur la nature. C'est la nature pure, mais on sait que ça n'existe pas, que c'est une abstraction. Mais à force d'en faire, la nature pure est devenue la nature toute seule. Et au XVIIIe siècle, la nature a appris à se passer de la grâce, c'est-à-dire vraiment, il y a eu une violente laïcisation, enfin sécularisation peut-être, et ça a donné lieu. Je pense que l'athéisme moderne est une conséquence théologique d'une philosophie qui, à un moment, a pris une mauvaise direction. La théologie chrétienne a sécrété sa propre destruction sans s'en rendre compte. – On a été l'artisan de notre propre malheur. – Oui, et je pense que la laïcité à la française, qui est très particulière, ce n'est pas la même dans les pays qui nous entourent, la laïcité à la française est une fille prodigue d'une théologie de la grâce qui, à un moment, s'est enrayée. Ce que les laïcs n'apprécieraient pas d'entendre. – Certainement pas. On y reviendra à la fin de l'émission. Justement, on va essayer de voir un des maillons de cet enrayement. Alors, le père de Lubac tire à boulet rouge sur un théologien un petit peu oublié actuellement, qui s'appelle Michel de Baye, Bayeus. On va entendre un passage de surnaturel. Alors, vous nous expliquerez le problème. C'est aussi pour faire entendre le style de Lubac, qui est un style assez, enfin, très, pas très théologique. Enfin, je veux dire, c'est vivant, quoi. C'est très, excusez-moi, j'associe mort et théologie. Ce n'est pas du tout ce que je devrais faire. On va donc écouter le père de Lubac. C'est dans Surnaturel, ce livre de 1946. Entre l'homme et Dieu, qu'on ne parle donc plus d'un mystère d'amour. Ce sont des relations de comptoir. La vie éternelle est proposée à l'homme à titre de stricte rétribution. L'homme exige, mérite, réclame. Dieu fournit l'instrument de travail. Puis il paie la note. On définirait assez exactement, semble-t-il, la doctrine baïaniste concernant l'état primitif de l'homme, en l'appelant un pélagianisme impuissant. Selon Pélage, en effet, l'autonomie humaine consiste en ce que la nature a une puissance propre en face de Dieu. Selon Bayus, elle consiste en ce que l'homme, en face de Dieu, a des droits. Le pélagien parfait, c'est l'orgueilleux qui ne veut rien de voir à personne. Le baïaniste parfait serait le plaideur chicanier qui crie toujours misère en réclamant son dû. Bayus, c'est un pélage qui se fait quémandeur. Pélage ou l'assesse pur. Bayus ou le juridisme pur. Voilà, le pauvre Bayus, habillé pour l'hiver. C'était une sorte de théologie de comptoir au sens propre. Qu'est-ce qu'il disait, Bayus ? Bayus, qui était un théologien du XVIe siècle à l'université de Louvain. Donc là, vous êtes en plein dans votre siècle. Voilà, qui essayait de fonder une théologie sur Augustin. Donc c'est une lecture d'Augustin. Et le père de Lubach s'intéresse à la manière dont Bayus pensait l'état primitif de l'homme. Ce qu'on appelle Adam, c'est le terme qui est employé canoniquement. Et l'idée de Bayus, c'est que Dieu se devait, en réalité, de donner la grâce à Adam pour que sa nature soit bonne, soit intègre. Et alors, Lubach pointe d'abord un premier problème qui est ici, c'est un travestissement du surnaturel. C'est-à-dire qu'en l'état primitif, avant même le péché, Adam, comment dire, le don de la grâce est un don gratuit, immérité. Il n'y a pas de dette. Dieu ne doit rien à Adam, même avant même le péché. Alors l'autre point, c'est que historiquement, c'est pour répondre à Bayus, et donc au fait que la grâce ne serait plus gratuite, que d'autres théologiens ont fortement développé l'idée de pure nature. C'est-à-dire que pour préserver la gratuité de la grâce, on va dire qu'il faut qu'on puisse théoriquement penser un état de l'homme purement naturel où son propre bonheur serait un bonheur purement naturel. C'est une théorie, c'est une hypothèse, mais qu'il est nécessaire de poser pour préserver la gratuité de la grâce. Et Lubach dit non, il faut à la fois maintenir la gratuité de la grâce et dire que dans la nature humaine, la seule vocation, bonheur, c'est un bonheur qui dépasse la nature. C'est donc autour de Bayus que se joue... Est-ce qu'on peut dire en gros que cette idée de pure nature, ça serait une sorte d'expérience de laboratoire dans lequel on isolerait un état qui n'existe pas, qui est cet état de pure nature, c'est ça ? – C'est une théorie, c'est une hypothèse où en gros on fait l'hypothèse que Dieu aurait pu créer un être humain purement naturel, sans vocation surnaturelle, sans être appelé à être uni à Dieu et un homme qui trouverait son bonheur dans sa pure nature, comme les animaux par exemple. Voilà, ça reste une hypothèse, simplement à force, comme vous le disiez tout à l'heure, à force de faire cette hypothèse, on finit par penser la nature de cette manière-là. – Oui, parce qu'en fait, on voit assez bien une filiation, par exemple avec un Rousseau qui vous dit, le bon sauvage, il n'a pas besoin de Dieu d'une certaine façon. – C'est ça, il n'y a pas besoin. Et dans ces cas-là, la grâce, le terme qui est employé, elle est surajoutée, c'est-à-dire qu'en gros, la vocation surnaturelle de l'homme, elle vient se surajouter comme la cerise sur le gâteau. Ce que veut retrouver de Lubac, c'est à la fois l'idée d'une gratuité de la grâce, une grâce qui est nécessaire même avant le péché originel et en même temps dire, maintenir que dans la nature humaine, en tant que telle, est inscrite une destination surnaturelle. Il y a un appel, elle est appelée à aller au-delà d'elle-même. – En gros, on ne pourra pas se passer de Dieu. C'est-à-dire, on ne va pas pouvoir s'en débarrasser. – Il semble que non. J'ai l'impression qu'en fait, ce qui se joue, et c'est plus ancien que la période dont on parle, c'est la question de la grâce de Dieu en tant que Dieu veut nous sauver sous le rapport de sa gratuité. On a l'impression que si c'est trop inscrit dans la nature de l'homme que d'être appelé à être sauvé, Dieu du coup est obligé, puisqu'il a créé les hommes comme ça, il s'oblige en vertu même de son projet, et je crois que c'est mal posé. D'abord, la véritable gratuité, elle est tout à fait primitive, c'est le fait que Dieu ait voulu créer des hommes dans leur nature, qui est déjà une grâce. Donc la question de la gratuité ne doit pas arriver trop tard. Là, on l'a fait arriver trop tard. Et vous voyez, ça a des conséquences considérables, là aussi ça a donné lieu à des débats terribles sur est-ce que Dieu sauve tout le monde ou pas tout le monde. Et donc, si Dieu décide de sauver tout le monde, ça veut dire qu'il s'y oblige, il ne commet plus un acte gratuit. Parce que nous, quand nous commettons un acte gratuit, nous ne le faisons pas tout le temps et pas pour tout le monde. Donc pour que ce soit gratuit en Dieu, il faut qu'il ait ses têtes, en quelque sorte, voire un certain arbitraire. Et sous l'arbitraire qui avait dominé quand même la théologie depuis quelques siècles, ça a donné Luther aussi, il y avait eu le combat très ancien au fond de la tradition franciscaine contre Aristote. Aristote a envahi la théologie chrétienne. Donc vous voyez, il a jeté la pile de la nature dans toute cette histoire-là. Donc les choses ont une consistance, une autonomie en elle-même. Et donc Dieu, d'une certaine manière, ne peut plus rien faire. Les choses sont autonomes. Pour préserver la liberté de Dieu, on va refuser la question de la nature. Et vous voyez, c'est ce débat-là qui va naître et qui va se développer sur plusieurs siècles. Refusons la nature, elle empêche Dieu. – Et qui est un débat finalement assez contemporain parce que ce que vous dites d'une certaine façon, c'est que les gens qui disent, alors ce n'est pas au nom du fait que Dieu se soit obligé, c'est au nom du fait que Dieu soit trop gentil. Mais c'est un peu la même idée en fait. – Oui, la miséricorde de Dieu qui sauve tout le monde. – Qui sauve tout le monde. – C'est une manière finalement d'intervenir sur la grâce. C'est de ne pas garder le côté gratuit de la grâce, si je puis dire. – Oui, et puis de ne pas respecter la responsabilité. – Non, la nôtre. C'est-à-dire, il nous a donné une liberté, c'est ça la nature. Il nous a donné une liberté, donc une capacité de dire oui, donc une capacité de dire non. Et s'il sauve tout le monde systématiquement, au fond, il ne nous respecte pas. C'est comme si un gouvernement, ça n'existera jamais, mais donner le bac à tout le monde, sans respecter le travail des élèves. – Si on dit les choses en termes spirituels, l'enjeu, c'est la question de la supplication. C'est-à-dire, l'homme, dans sa nature, est face à Dieu, comme celui qui supplie un Dieu d'amour, donc de lui donner quelque chose qu'il n'a pas, mais qui correspond à quelque chose d'intime, de très profond, même de plus intime à lui-même que lui-même. Donc en réalité, ces sujets-là nous renvoient à la question de la prière. D'où vient-elle la prière ? La prière, elle jaillit de la nature même, qui se tourne vers le Créateur, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas par elle-même accéder à son bonheur. C'est demander, supplier à Dieu de donner le bonheur. Donc en réalité, autour de ces questions théologiques, c'est une question profondément spirituelle. Et par exemple, on voit chez un auteur comme Augustin, Augustin, on peut, on l'a décrit de plein de manières, mais la question de la grâce sur Augustin, fondamentalement, c'est la question de la supplication, c'est la question de l'humilité, c'est la question de la posture de l'homme face à Dieu. Voilà, ne pas être comme Pellage en croyant qu'on va être sauvé à la force du poignet, par pure volonté, mais se reconnaître comme incapable d'accéder au bonheur et demander à Dieu de recevoir ce bonheur pour soi et pour les autres. Et ça, on ne peut pas, si on croit que tout le monde est sauvé et si on pense que tout est acquis. Tout ce que vous avez décrit, c'est en réalité, on n'est plus du tout dans la perspective d'une supplication. On ne demande plus pour soi-même et pour les autres le bonheur à Dieu. Comme des Lubaques, on compte. Voilà, soit on rentre dans une relation commerciale, soit aussi on rentre dans une relation mécanique. J'aime bien prendre l'image des vases communicants, c'est-à-dire qu'en gros, ce que vous accordez à l'homme, vous le retirez à Dieu, ce que vous retirez à Dieu, vous l'accordez à l'homme. On est dans un schéma de rapport de force, un schéma mécanique, un schéma physique, et ce n'est plus le schéma, enfin, ce n'est plus la question de la supplication, du cri qui jaillit de la nature humaine vers le Dieu créateur qui veut et qui peut nous donner le bonheur. Donc, en réalité, c'est une question profondément concrète et profondément spirituelle. Alors, on a compris l'enjeu. Maintenant, on va essayer de voir à la fois ce que vous disiez du côté du lien avec la laïcisation et puis du côté aussi de ce que surnaturel, le livre, a fait comme débat. Quel était le problème ? Vous l'avez dit, on avait mal compris. Pour le livre surnaturel ? – Alors, le problème, c'est… – C'est quoi ? C'est vous autres Dominicains qui teniez un saint Thomas qui n'était pas Thomas ? – C'était à deux étages. C'est-à-dire, d'abord, historiquement, qui avait dit quoi ? Et sous ce rapport, on va dire, il n'y a rien de plus paisible qu'un livre d'histoire, même si c'est un livre d'histoire des idées. Il s'agit d'établir des faits, donc de rétablir un équilibre par rapport à des excès issus de la théologie de la Renaissance. Bon, très bien. – Mais non, ça a été explosif parce que se trouvait impliqué dans ce rétablissement, finalement, quand même, une pointe polémique aussi qui consistait à dire que saint Thomas d'Aquin, qui était quand même le théologien universel et obligatoire, n'était pas celui qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire n'était pas un théologien de la nature pure. Donc, Lubac a désolidarisé Thomas d'Aquin de la théologie de la nature pure en le replaçant davantage du côté de saint Augustin. Et ça prenait de plein fouet non seulement la scolastique jésuite, mais la scolastique dominicaine aussi, qui, sans le savoir, était en jésuité, comme sur beaucoup d'autres plans d'ailleurs, et donc qui, sans le savoir, avait, elle aussi, été colorée par cette théologie, disons, de la Renaissance et de la nature pure. Donc, on disait, chez Thomas d'Aquin, il n'y a pas de nature pure. Et ça, ça a été tout à fait explosif, et il en reste quelque chose aujourd'hui. D'autant que, il y a des applications très intéressantes. La nature pure est donc la perspective d'un bonheur simplement à échelle humaine, ou non, ça pose la question des limbes. Expliquez. – Les limbes, c'est-à-dire, le baptême est nécessaire au salut. Or, les enfants morts sans baptême, il y a des enfants morts sans baptême, donc sous ce rapport, ils ne peuvent pas accéder au salut. Or, ils n'ont pas péché personnellement, puisque ce sont des petits, ils sont simplement marqués du péché originel, mais qui les ferment au paradis. Donc, pour ne pas qu'ils en pâtissent trop, on va considérer qu'ils ont droit à un bonheur simplement naturel, une sorte d'épanouissement de leur simple humanité, aveugle, totalement ou pas, sur ce qui leur manque, c'est-à-dire sur l'essentiel, le fait de voir Dieu au ciel. Alors, ils en souffrent un peu ou pas du tout, il y a plusieurs versions, mais enfin, ils sont dans un état, un peu dans le formol quand même, donc dans un bonheur simplement naturel. C'est la théorie des limbes que l'Église vient d'abandonner, parce qu'elle savait bien que ça se fondait sur cette coupure mal faite entre grâce et nature. Alors là, pour le coup, chez Thomas d'Aquin, il y a une ambiguïté, parce que selon la culture de son temps et tout ce dont il hérite, les limbes, tout le monde y croit, donc il en parle. Et en même temps, quand on y regarde de près, et c'est l'objet de la deuxième thèse de Sœur Marie de l'Assomption, qui a fait la première sur nature et grâce, et la deuxième qu'elle vient d'achever, parle des limbes, chez Thomas, il y a des limbes, parce qu'il y en a chez tout le monde, mais il n'y a plus la nature pure. Et donc, ça ne va pas ensemble. Donc, sous ce rapport, Thomas d'Aquin n'est pas cohérent. Avec sa culture ambiante et sa théologie profonde, qui replace, au contraire, l'homme dans une visée complètement surnaturelle. Il n'y a qu'un bonheur possible, voire dû au ciel, ou pas, si on le refuse. Mais il n'y a pas de bonheur de remplacement. Mais ça, cette question-là reste encore vive. – Est-ce que je peux revenir sur le mot histoire ? Parce que vous savez, le sous-titre de surnaturel, c'est étude historique. Donc, la démarche, et ça, c'est très important dans la démarche d'Henri de Lubac, il va répondre à la doctrine de la pure nature, non pas en théologisant, en dogmatisant, il le fait en historien des idées. Et ça, c'est un élément important. Donc, surnaturel est conjointement un très grand livre de théologie et aussi un très grand livre d'histoire. C'est un premier point. Et alors, l'autre chose essentielle, c'est que le livre s'ouvre par un petit avant-propos où il distingue l'histoire des dogmes, qui dit, alors effectivement, cette histoire des dogmes, elle peut être progressive, c'est-à-dire que les dogmes, en disant ce qui n'est pas chrétien, nous font avancer. Mais en revanche, l'histoire de la théologie est une histoire chaotique, compliquée, avec des retours en arrière, des oublis, des doctrines qui sont utiles à une époque. C'est-à-dire qu'avec Lubach, on entre dans une véritable histoire de la théologie. Pas une théologie, vous savez, où tout tend vers un grand auteur, c'est au contraire, vous savez, des conditions intellectuelles qui font qu'à telle époque, on va être dans des impasses. Et moi, je trouve qu'une des grandes richesses du travail de Lubach, c'est justement de nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas accéder, en fait, à la théologie sans comprendre qu'elle est totalement inscrite dans une histoire, avec, évidemment, des liens entre théologie et philosophie, théologie et science, etc. Et donc, ça, c'est à mon avis aussi une des très grandes richesses de cet ouvrage-là. C'est évidemment dans une attention polémique, c'est-à-dire en montrant que la doctrine de la pure amour ne correspondait pas au texte de la tradition. Il montrait par le fait même, pour des théologiens catholiques, qu'il s'agissait d'une invention, de quelque chose qu'on avait rajouté. Mais aussi, il fait entrer l'histoire de la théologie dans, enfin, il fait entrer la théologie dans, véritablement, une histoire concrète avec tous ses avatars, tous ses risques. Et c'est ça qui pose problème aussi, vous pensez ? Alors, il est probable que dans la... Il est sûr qu'il s'adressait ici à des théologiens néo-scolastiques qui, bon, commençaient à être quand même intéressés par ces questions historiques. Mais on voit très bien que l'ouvrage, par exemple, a été extrêmement bien reçu par Étienne Gilson, qui était thomiste, mais qui était un historien des idées et pas du tout reçu, par exemple, comme un théologien, comme le père Garrigou-Lagrange, qui est un néo-scolastique. Donc, il y avait aussi, sans doute, des méthodes de cet ordre-là. Mais c'est un ouvrage qui, de ce point de vue, a été vraiment précurseur en termes de méthode. Et ici, on voit que c'est la même discipline, l'histoire de la théologie, qui peut conjointement être pénétrée d'un point de vue théologique ou d'un point de vue historique. C'est un livre que les historiens des idées lisent indépendamment de toute question théologique. Est-ce qu'il avait raison ? Est-ce que, Lubac, est-ce que, finalement, on ne peut pas, encore une fois, l'attaquer ? Vous avez parlé de Sœur Marie de l'Assomption qui a travaillé là-dessus. – Donc, elle vient de publier sa thèse, une Dominicaine qui vient de publier une thèse remarquée sur nature et grâce chez saint Thomas d'Aquin, qui, en tant que Dominicaine et en tant que thomiste, confirme les intuitions du père de Lubac, presque au-delà du père de Lubac. Parce que son programme de thésarde était de lire tout saint Thomas pour n'a rien oublié, car il y a un retour du débat, un retour même en arrière, notamment chez nombre de scolastiques américains, laïcs, d'ailleurs, qui veulent retourner avant Lubac. – Et donc, on n'en sort pas, on ne va pas recommencer. Donc, au moins, pour interpréter Thomas, voyons, il faut avoir tout lu. Alors, c'est 30 volumes énormes, donc elle a tout lu. Et donc, elle a lu des textes que le père de Lubac ne connaissait pas, car souvent, vous voyez, il y a des réponses de Thomas sur ces questions qui sont dans des endroits où on ne les attend pas, vous voyez, donc ce n'est pas dans les endroits titrés. Et donc, elle s'est aperçue que les intuitions du père de Lubac étaient très justes, qui n'avaient même pas tout vu de sa propre position et donc que Thomas confirme et que les attaques, que certaines attaques actuelles qui vont en sens inverse sont en général tronquées ou assez aveugles. Donc, oui, bien sûr, du point de vue de Thomas d'Aquin, elle confirme qu'il n'y avait pas lieu de lui attribuer l'idée de nature pure, qu'il était de ce point de vue augustinien, tout en étant aristotélicien, et ça marchait très bien chez lui, c'est-à-dire nous sommes faits pour voir Dieu, mais la grâce fonctionne dès le début et pénètre la nature, mais la nature, je veux dire, c'est un moteur qui ronfle quand même, et ça marche très bien ensemble. C'est ensuite que ça s'est scindé. Donc, de ce point de vue, Thomas d'Aquin apparaît différent de sa tradition baroque, comme on dit, et c'est là-dessus, évidemment, que ça coince. Maintenant, sur le fond de la chose, je pense qu'il y a une intuition théologique et spirituelle bien plus juste, qui consiste à placer tout le destin de l'homme du point de vue du dessin créateur de Dieu dès le premier instant. Il nous crée à son image et ressemblance pour le voir un jour au ciel. Pour cela, il nous donne une nature consistante, le fait d'être homme, plutôt que d'être ange ou un facochère. Mais au fond, le dessin de grâce est premier, il est antérieur et il pénètre la nature. Toute la question est bien plutôt de voir comment cette double énergie fonctionne ensemble. Est-ce lui qui agit ou est-ce moi qui agis et si c'est les deux, comment ça fonctionne ? Mais du point de vue de la confirmation historique de la lecture qu'il fallait faire de Thomas d'Aquin, oui, en effet, Lubac avait raison. J'aimerais qu'on arrive à la fin de l'émission, qu'on redéploie l'idée que vous aviez déjà commencé à dire que cette idée de pure nature finalement peut conduire à une forme d'athéisme ou disons de... Oui, d'athéisme, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous pouvez nous redire quels sont les enchaînements et peut-être même les enchaînements historiques puisque là, on est typiquement aussi dans votre période, vous êtes spécialiste du XVIe, XVIIe siècle, c'est là où ça commence à se jouer. Disons que nous avons tous appris au lycée qu'il y avait, par exemple, pour les siècles de l'époque moderne, vous savez, d'abord une première offensive contre la religion qui serait l'offensive de l'humanisme, voilà, ensuite un siècle qui serait un siècle, une sorte d'apogée du catholicisme qui serait le XVIIe siècle et puis le deuxième coup de butoir, celui des Lumières. Ah non, vous avez oublié Descartes. Ah, il y a Descartes, entre deux. Mais en réalité... Descartes, c'est un chrétien. Il n'est pas laïcisant du tout, il fait un traité sur l'eucharistie. Non, non, non. Et c'est même ce sureur de Bérulle et de ses petits camarades qui se met à faire de la philosophie. Non, non. On l'a laïcisant, là. On l'a laïcisant, là. Vous avez raison. Je suis taré d'avoir avec vous. Mais en réalité, ce sont les théologiens catholiques eux-mêmes, en fait, qui créent les conditions d'une conception de l'homme où on n'a plus besoin de Dieu et du Christ. Voilà. En fait, la théologie chrétienne sécrète malgré elle les conditions de ce qu'on peut appeler une anthropologie athée qui n'empêche pas d'être chrétien. Côté de croire au Christ si on veut. Donc en fait, ils ont créé les conditions où finalement, on peut penser la nature en elle-même sans avoir besoin du Christ ou de Dieu pour penser véritablement ce qu'elle est. On peut également... C'est un peu le même problème qui s'est posé avec la question des causes. Alors, je ne vais pas entrer dans ces détails très techniques, mais par exemple, aujourd'hui, toute notre science est fondée sur l'idée de causes et d'effets. C'est l'autonomie des causes secondes. C'est-à-dire qu'en fait, des débats théologiques et philosophiques sur le rapport entre la cause première et la cause seconde, alors au cours du Moyen-Âge et au cours de l'époque moderne, avec... On peut le dire de manière assez simple. C'est-à-dire, en gros, est-ce que Dieu intervient à chaque fois qu'une pierre tombe ? C'est ça le débat. C'est-à-dire que les théologiens finissant par penser une relation entre cause première et cause seconde, ils la pensent de telle manière que finalement, les causes secondes prennent leur autonomie. C'est la naissance, par exemple, c'est les conditions intellectuelles qui ont présidé à la naissance des sciences modernes telles que nous les connaissons. Donc, en gros, je pense que l'idée essentielle à retenir, c'est que des débats théologiques et philosophiques très techniques entre spécialistes à l'intérieur d'une université vont surgir des conditions intellectuelles qui permettent des mutations profondes et dans le cadre du christianisme, y compris des mutations qui vont aller dans le sens d'une sécularisation, d'une perte du sens de Dieu, d'une forme d'athéisme, pas forcément militant, mais on n'a plus besoin de Dieu. Voilà. Et ça, c'est un peu le mystère de l'histoire des idées. C'est pour ça qu'il est important de faire parfois le détour par la théologie et son histoire, parce qu'en réalité, la théologie, comme d'autres sciences, crée des conditions intellectuelles qui vont avoir des conséquences extrêmement pratiques sur la manière dont on pense spontanément ce qu'est l'homme, ce qu'est la société et ce qu'est l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant de la pure nature ? Est-ce qu'on abandonne l'idée et est-ce qu'on se débarrasse de tout ça ? Alors, d'abord, il ne faut pas... Et j'allais dire, père, que faut-il penser ? Quelle est l'orthodoxie ? Justement, d'abord, il ne faut pas être terroriste, jamais. Ensuite, je pense que, en effet, il vaut mieux la laisser tomber parce qu'elle a dit quelque chose de profond à une époque, c'est-à-dire, regardez, oui, Dieu fait tout, bien sûr, mais il y a quand même une consistance de l'homme et il est bon de, vous voyez, de parcourir la caverne, de la regarder de l'intérieur. Bon, mais c'était mal découpé et excessif. Il vaut mieux redistribuer les cartes. De toute façon, maintenant, au plan de la théologie, ça peut se rattraper. Maintenant, on en paie les conséquences, plutôt, c'est que, d'un côté, on a une société sécularisée qui ne sait pas que c'est à cause de sa propre théologie. Et un jour, ce serait bien qu'à l'Assemblée nationale, on comprenne enfin que les débats sur la laïcité ne se comprennent eux-mêmes qu'à la lumière de la théologie. Bon, là, on aurait fait un pas de géant. Mais aujourd'hui, dans la théologie elle-même, on a plutôt une éviction de l'idée de nature au nom de la philosophie et de la théologie conjuguée. Et je crois que ça n'est pas sans dommage, pour le coup. Comme on la considère toujours, parce que ce sera la caricature à laquelle on arrive tout de suite dans l'exposé, regardez, oui, mais si on parle de nature, c'est de la nature pure, il n'en faut plus. Du coup, on se passe de la nature tout court. Et je crois que ça rend difficile d'objectiver un certain nombre de débats, les débats sur la bioéthique, sur la nature de l'homme, sur sa dignité. S'il n'y a plus de nature, on ne peut plus en parler. Donc, il ne faut pas, pour le coup, se battre contre une caricature, contre un épouvantail, un polychinelle. Il faudrait arriver à retrouver un bel équilibre. Un équilibre d'emboîtement de la nature dans la grâce, enfin, mais, donc pas un équilibre moitié-moitié, mais un équilibre vraiment d'emboîtement et d'interpénétration. Mais si la théologie elle-même, oh, par souci excessif de paraître à la mode, comme ça peut être sa tentation constante à travers tous les siècles, on n'y échappe pas aujourd'hui. Si la théologie veut se passer de la nature, elle risque de déraper sur la nature de l'homme et de se trouver très courte dans certaines réponses. Je vous propose un dernier texte, on est à toute fin d'émission, mais juste pour que vous me donniez votre avis, je vous propose qu'on écoute la constitution pastorale Gaudium et Spes du Concile Vatican II, qui date de 1965. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour et par amour ne cesse de lui donner l'être et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son créateur. Mais beaucoup de nos contemporains ne perçoivent pas du tout ou même rejettent explicitement le rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu. A tel point que l'athéisme compte parmi les faits les plus graves de ce temps et doit être soumis à un examen très attentif. Voilà, alors ma question est simple. Est-ce que cette formulation la vocation de l'homme à communier avec Dieu c'est une manière de se réconcilier avec ce débat ? Alors Lubac a toujours dit que le rôle du Concile Vatican II n'avait pas été de ratifier un débat donc quand on lui disait vous avez gagné avec Vatican II dans ses mémoires il dit non c'est pas la question c'est pas l'enjeu. En revanche il se réjouissait que le Concile ait abandonné notamment le vocabulaire des deux ordres l'ordre naturel et l'ordre surnaturel donc il est sûr que théologiquement oui effectivement une constitution comme celle qu'on a entendue contribue à créer des conditions intellectuelles pour effectivement recevoir cette question-là. En revanche moi je pense que autant sur le plan théologique l'intuition que souhaitait retrouver de Lubac est relativement bien reçue sur le plan pratique sur le plan de la pastorale j'ai beaucoup plus de doutes. Je pense que l'intuition elle reste peut-être à découvrir elle reste très intellectuelle à mon avis. À prolonger. Alors le texte évidemment est irréprochable puisque c'est l'enseignement de notre Sainte Mère l'Église mais en effet au plan à la fois ou pratique pastorale ou philosophique pour un chrétien par quoi faut-il commencer lorsqu'on parle de Dieu ? Est-ce qu'on va parler directement au fond du message évangélique enfin de la doctrine de l'Église ou est-ce que pour rattraper notre contemporain qui est loin de tout ça on commence par l'humain ? Et au fond par la nature pure parce qu'au fond en espérant qu'au bout d'un certain temps on arrive péniblement aux chrétiens et la même question se pose aux philosophes en quelque sorte est-ce qu'il doit commencer par la philosophie ou commencer au moins par la culture chrétienne pour faire les liens ? C'est une vraie question parce que pour effectivement parler à des gens qui n'ont pas la foi à supposer que ce soit des intellectuels mettons des philosophes il faut au moins aligner donc il faut parler avec leur culture donc avec la philosophie mais si on la laïcisse trop par pudeur au fond on n'y arrivera jamais c'est une vraie question qui doit être entièrement revisitée aujourd'hui Eh bien merci de terminer par cette question parce que c'est vraiment quelque chose effectivement de très important alors les livres on va commencer vous l'avez dit par lire Le mystère du surnaturel aux éditions du Cerf c'est réédité c'est plus simple c'est court c'est plus simple c'est compréhensible que le surnaturel enfin ou surnaturel qui est aussi paru aux éditions du Cerf et puis vous en avez longuement parlé et donc c'est aussi l'occasion de lui rendre hommage Sœur Marie de l'Assomption Nature et Grâce chez Saint Thomas d'Aquin aux éditions Paroles et Silence Merci beaucoup de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501